Pour cette transition, on va donc aborder le dernier temps de cette journée. Comme cela a été beaucoup dit, et je souscris très volontiers à ce qui a été évoqué par mes précédents intervenants, je tiens au mot aussi à remercier très chaleureusement les organisateurs de la journée, Sandy Lacroix de Souza, Denis Sam, Benoulès-Couradou et Christophe Hurlin. Merci à vous pour cette belle organisation et cette belle idée, surtout je pense, d'avoir croisé les juristes et les économistes sur ce sujet commun, de régulation des algorithmes. On a bien vu que c'était un sujet qui nous intéressait tous à travers nos disciplines respectives, et les points de convergence sont assez importants. On a pu voir cet après-midi, à travers différentes communications, une convergence assez nette, pour développer des instruments de régulation. Comment on fait concrètement pour réussir cette régulation, ce contrôle des algorithmes ? On a eu quatre communications tout à fait complémentaires. Une première communication sur l'étude d'impact des algorithmes, comment on fait pour fabriquer des algorithmes qui soient à la fois performants sur le plan économique, mais aussi équitables, pour reprendre la formule qui a été employée. Une autre communication portait, globale en tout cas, sur l'articulation entre RGPD et régulation de ces fameux algorithmes. Quel est l'intérêt de ce texte pour réussir cet enjeu de régulation ? Et puis deux communications qui étaient finalement des focalisations sur les points généraux évoqués, avec une communication sur l'article 22 du RGPD en particulier, sur cette prohibition de principe des décisions prises sur le fondement de traitement entièrement automatisé. Et puis une communication sur la dimension des biais, plus spécifiquement, dans le cadre plus général des études d'impact ou de cette fabrication des algorithmes. Donc le tout était tout à fait complémentaire et passionnant. On peut féliciter les organisateurs, de nouveau, pour la construction de ce plan tout à fait cohérent et pertinent. Alors on va lancer, je pense, peut-être des questions. Je pense que c'est évidemment le plus intéressant, de dialoguer les uns et les autres sur ces différents points soulevés. Alors je vais peut-être lancer le bal, puisque ce sont toujours les premières questions qui sont les plus difficiles, peut-être avec une question pour chacun des intervenants. Et puis ensuite, je proposerai d'élargir la discussion évidemment avec l'ensemble des participants pour avoir vos interrogations respectives à leur adresser. Alors peut-être une première question par rapport à ce qui a été évoqué. Peut-être une première question pour Anastasia sur la question de l'article 22. C'est un petit point de détail, mais qui m'a interpellé. Tu as bien évoqué le fait qu'il y avait un enjeu important par rapport à l'information des personnes. Le cas échéant, en fonction de ce que dira la Cour de justice, on a bien saisi qu'évidemment on était ici sur un élément suspendu. Il y avait cet enjeu de l'information des personnes sur la question des traitements automatisés, à partir notamment de l'article 15 du RGPD. Et j'avais une interrogation sur l'existence ou pas, là c'est vraiment un sujet que j'ignore, sur l'éventualité d'une normalisation de l'information. Parce qu'on comprend bien ici qu'on est sur un élément important. Si les personnes sont informées, mais sur un format incompréhensible pour le commun des mortels, évidemment on comprend qu'on est en présence d'un droit subjectif, mais assez virtuel. Et je me demandais ce qui se passait en matière bancaire et financière, si on avait des éléments qui permettaient éventuellement de cadrer la nature de l'information qui était communiquée, le cas échéant sur ce type de traitement. J'avais aussi une autre interrogation pour vous, Maître, par rapport à votre communication. Alors la question, tout à fait désagréable par excellence, par rapport à sa grande généralité, mais c'est vraiment pour avoir votre avis vraiment très particulier sur cet aspect, c'est quel est votre ressenti par rapport aux affaires que vous suivez, par rapport à l'efficacité du texte du RGPD ? Est-ce que vous avez le sentiment que les différents principes que vous avez rappelés, les différents textes que vous avez indiqués, etc. ont concrètement sur le terrain des implications réelles ? Ou est-ce que vous voyez des failles éventuellement par rapport à la rédaction du texte ? Et le cas échéant, vers quelles évolutions faudrait-il aller ? Puisqu'on sait que le RGPD ne sort pas de nulle part, c'est aussi le fruit de la directive de 1995, donc on est sur un processus de développement continu, et donc on peut se demander s'il y a déjà des perspectives d'évolution et de progrès qui sont d'ores et déjà constatées dans ce domaine très précis, dans la question bancaire et financière. Et puis pour nos intervenants plutôt économistes, j'avais des interrogations très différentes finalement. Une première interrogation, j'ai été vraiment passionné par la manière dont vous avez expliqué le fonctionnement de la fabrication de ces algorithmes, avec le fait de mettre un paramètre, de l'enlever, de rajouter le paramètre, mais de le doser différemment, pour ensuite voir quel résultat on obtient. Et ça m'a interrogé sur la question de la matière première pour réaliser ce type de travaux. Est-ce que c'est compliqué, c'est difficile d'accéder à ce type de données pour réaliser les expérimentations auxquelles vous vous prêtez ? Ou est-ce que c'est quelque chose de difficile ? Dans quel cadre vous obtenez ce type d'informations ? Est-ce qu'il y a des partenariats avec les institutions concernées ? Banque, FinTech, institutions de régulation ? Donc voilà, je m'interrogeais sur l'environnement du chercheur, en fait, par rapport à ce type de travaux, parce qu'on comprend bien que sans les matières premières, les chercheurs ne peuvent pas faire grand-chose. Et je me demandais dans quelle perspective tout ça se situait. Et donc une toute dernière question pour notre intervenant à distance, c'est par rapport à la question finale qu'il a soulevée par rapport à la crise des subprimes, et donc à cette volonté de contrôler les biais et d'éviter un certain nombre de dérives constatées par le passé. Et je me demandais quel était son avis sur les dernières évolutions ? Est-ce qu'on est sur une typologie de crise qui pourrait parfaitement se renouveler, faute de régulation ou de contrôle, pour reprendre les mots-clés qu'il avait mis en avant dans sa dernière slide, ou est-ce qu'il a le sentiment que les choses ont tout de même progressé depuis cette crise assez importante ? Voilà pour quelques premières questions pour chacun des intervenants, et puis ensuite on pourra ouvrir la discussion avec l'ensemble des participants. Je ne sais pas qui veut commencer. Merci beaucoup pour ta question. À ma connaissance, l'information n'est pas standardisée, et je ne connais pas non plus des décisions de justice qui se sont prononcées sur cet article. Et je sais qu'il y a un débat théorique par la doctrine, et quelle est l'information qui est due. Certains auteurs disent que ça suffit d'une information générale sur le fonctionnement du calcul des notes, sur l'algorithme. D'autres auteurs disent, non, cela ne suffit pas. Il faut expliquer concrètement l'application de cet algorithme sur ce cas particulier pour la prise de cette décision. Parce que sinon, dans l'article 22, paragraphe 3, il y a un droit de contestation et de donner nos observations. Comment peut-on donner des observations sur la décision ? Comment peut-on la contester si on ne connaît pas précisément ce qui s'est passé avec notre cas ? Donc, il y a un débat théorique. C'est la raison pour laquelle une décision de la Cour de justice serait bienvenue. Et pour expliquer comment devrait-on interpréter. Mais à ma connaissance, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de décision de la justice. Voilà. Merci. Je prends la suite pour la question qui m'était adressée. Si je comprends bien de l'efficacité du dispositif prévu par l'ORGPD en pratique et sur le terrain face aux organismes qui mettent en oeuvre ce type de traitement. Alors, selon et au regard de ma pratique, ce que moi, je peux observer, c'est qu'on ne peut pas dire que les organismes du secteur bancaire et financier ignorent ces exigences et qu'elles ne déploient pas d'efforts même si la conformité totale et parfaite n'est pas toujours évidente à atteindre. A mon sens, ça vient aussi de ce que vous avez évoqué, c'est que tout ça n'est pas totalement nouveau. Ni l'ORGPD, ni finalement ces pratiques des organismes bancaires et financiers. C'est peut-être les outils qui sont nouveaux, mais le score d'octroi de crédit ou d'autres traitements de gestion du risque, ça, c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Et aussi, avant l'ORGPD, on avait une directive, on avait une loi informatique et liberté depuis 1978 avec une doctrine de la CNIL, même, je crois, depuis les années 80, qui avait quasiment la même doctrine qu'aujourd'hui sur la manière dont on peut faire ces traitements de profilage, même si on ne les appelait pas nécessairement avec ces termes-là. Donc, ces exigences étaient connues, déjà, par les organismes du secteur, même si l'ORGPD est venu les renforcer. Il est venu les renforcer, les clarifier, les spécifier. Donc, il y a une certaine efficacité qui se poursuit, je dirais, de ce point de vue-là. Là où, peut-être, on a quand même, peut-être, du travail à faire, c'est, encore une fois, on en revient au même sujet, c'est l'information et la transparence vis-à-vis des personnes. Je crois que c'est un élément clé et sur lequel, voilà, il y a peut-être encore des pistes d'amélioration. Mais je me demande aussi si, finalement, l'efficacité, comme, finalement, pour toute règle de droit, elle ne vient pas, aussi, de l'action des régulateurs. C'est-à-dire que, finalement, on a peu de décisions, de sanctions des régulateurs sur ces sujets. Et, encore une fois, pas uniquement sur le fondement du RGPD, mais aussi au cadre qui préexistait. On a, bien sûr, connaissance tous de, ou peut-être, voilà, on avait, vous, entendu parler de la décision Parcoursup, ou APB, je crois, qui s'appelait à l'époque, où la CNIL avait sanctionné le ministère pour les traitements algorithmiques. Voilà, on a des décisions épisodiques, mais pas, finalement, d'attention très marquée. Alors, je ne suis pas en train de dire que la conformité, elle doit être nécessairement guidée par les sanctions du régulateur, mais peut-être que c'est aussi un élément qui favoriserait et rendrait le respect de ces obligations plus efficace. Merci. Merci beaucoup, Fouad, pour votre question. J'aime beaucoup votre question sur les ingrédients. Est-il difficile d'obtenir les ingrédients dont nous avons besoin pour appliquer nos méthodes ? La réponse, effectivement, c'est très compliqué d'obtenir des données. Nous sommes dans un domaine où nous vérifions si les algorithmes utilisés par des entreprises, et bien souvent des banques, sont racistes, misogynes. Donc, ce n'est pas des sujets très faciles pour les entreprises avec lesquelles nous aimerions travailler. et ce n'est pas un sujet pour lesquelles il existe des bases de données de grande taille, publiques, etc. Donc, il en existe quelques-unes, mais elles sont de petite taille. Et ça, c'est un sujet important pour nous, parce que l'avantage de ces algorithmes, c'est d'être capable de gérer des immenses bases de données. Et dans la réalité, elles analysent des milliers ou des millions de cas. Et si on a une base de données publique, mais avec quelques centaines de cas, on voit qu'on n'est pas dans un cadre idéal pour tester nos méthodes. Donc, même si ça a été un peu compliqué, nous avons pu faire des partenariats avec des institutions financières qui sont intéressées par nos méthodologies. Et nous, évidemment, ça nous donne la possibilité d'implémenter dans un cadre réel nos données. Par contre, évidemment, c'est très difficile, sans doute impossible, de publier quoi que ce soit sur ces données. Mais avec Christophe, on a quand même décidé de continuer dans cette direction, parce que c'est vraiment une opportunité formidable d'appliquer dans un cadre réel nos algorithmes. Et c'est pour ça qu'on essaie de publier des articles sur des bases de données publiques, mais typiquement de petite taille, et d'avoir ces discussions assez avancées avec des institutions financières qui bénéficient de nos algorithmes et qui nous permettent de les améliorer. Merci beaucoup, Rissaf. On va peut-être passer à notre collègue en ligne. Merci. Je ne sais pas si... J'ai l'impression que l'image est bloquée, mais j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Non ? Si ? Oui ? OK. Parfait, merci. Oui, effectivement, merci. La question est intéressante. Il y a différents éléments, en fait. Parce que toutes les banques, actuellement, ont un système de contrôle des risques algorithmiques qui sont très développés, de plus en plus, et c'est vraiment quelque chose sur lequel elles mettent énormément l'accent. Donc, là-dessus, a priori, il y a un contrôle très fort. Alors, en revanche, quand on revient sur la question de la crise de 2008, la crise des subprimes au début, donc, effectivement, il y avait un problème, il y a eu spécifiquement une difficulté sur les subprimes. Si une seule banque avait investi sur les subprimes, ça n'aurait pas forcément été si gênant. Et on voit qu'au pire, si les Man Brothers avaient juste fait faillite, la question de la crise, ce n'est pas tant la question du risque à ce moment-là pour une banque, mais c'est le problème systémique pour l'ensemble des banques et le problème de confiance. Et c'est là que le risque est présent. C'est que toutes les banques font des contrôles actuellement de sécurité. Mais si jamais on constate un problème à un moment, ça veut dire qu'on remet en cause, dans ce cas, l'ensemble du système potentiellement et auquel cas, ça veut dire que les méthodes qu'on utilise ne seront pas si fiables. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'à un instant donné, les méthodes de prévision, les méthodes d'optimisation, fonctionnent plutôt bien. Mais plus on les utilise, c'est pour ça que j'ai essayé de faire porter l'accent tout à l'heure sur l'origine des données. Plus on les utilise, si on parle des marchés financiers, plus les données qui vont être générées sont des données liées aux transactions qui sont elles-mêmes générées par des algorithmes. Et en fait, il peut y avoir des directions dans lesquelles on va qui peuvent avoir des conséquences systémiques, comme par exemple, si on pense aux crypto-monnaies, on voit bien qu'il y a des bulles qui apparaissent, il peut y avoir un crash. Les cryptos, pour l'instant, n'ont pas d'impact sur l'économie générale, donc sur la macroéconomie. Si on revient sur Greenspan et les années 90, on pensait aussi que les marchés financiers n'avaient pas d'impact sur la macroéconomie. Mais on voit que les cryptos se développent de plus en plus et donc il peut y avoir potentiellement un effet systémique et macroéconomique par la suite. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, on voit qu'il y a une dynamique qu'il faut faire très attention. C'est essentiellement ça. À réguler, essentiellement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des questions rituelles ? Christophe. Je vais aller vers les allocuteurs. Moi, j'ai une question pour les collègues juristes, mais aussi pour Sandy. Sandy, Anastasia, Anna. Sur le droit à l'explicabilité, c'est-à-dire que vous avez beaucoup insisté sur le droit à l'explicabilité dans le cas des RGPD. Mais dans le cas du règlement sur l'IA, qu'en est-il ? Est-ce qu'on risque d'avoir une évolution plus normative, plus directive sur ce droit à l'explicabilité ou à l'interprétabilité des modèles ? Ou pas ? On en restera toujours au grand principe. J'aimerais aussi avoir un point de vue un peu comparatif international. C'est-à-dire que, sur ce plan de l'interprétabilité et de l'explicabilité qui nous intéresse beaucoup avec Christophe, qu'en est-il dans les régulations ou réglementations hors Europe sur ce sujet-là ? Merci. Ce point-là, il a été traité par la proposition du règlement. Si je ne me trompe pas, c'est l'article 13, c'est sur la transparence. Mais l'article impose un devoir d'information à la charge du fournisseur. Donc, le fournisseur doit informer son client. mais la personne concernée n'a aucun droit. Mais c'est une avancée parce qu'avant, je pense, le fournisseur pourrait dire non, c'est le secret des affaires. Moi, je ne te communique rien. Donc, il y a une avancée en Europe. Donc, si le règlement est adopté, il y aura un changement de pratique. Voilà pour la première partie de la question. Pour la deuxième, à ma connaissance, aux États-Unis, il existe une réglementation sectorielle qui concerne seulement le credit scoring, la notation des crédits. Et là, il y a un droit d'explicabilité. Mais, les États-Unis n'ont pas l'intention de réglementer, à ma connaissance, jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle de manière générale, de manière horizontale, comme en Europe. En Europe, ils ont décidé d'être précurseurs. Mais, aux États-Unis, à ma connaissance, ils n'ont pas envie de réglementer toute intelligence artificielle utilisée partout. Oui, ce qu'on peut remarquer également sur ce droit à l'explicabilité qui, nous, est rattaché quand même, on en discutait à la pause tout à l'heure avec Christophe, à cette obligation de motivation en droit. On remarque quand même dans le projet de règlement de la commission sur l'IA que dans le glossaire, il y a toute une partie sur les définitions très pédagogiques. On a la définition du risque, on a la définition du haut risque, on a la définition de l'intelligence artificielle, mais on n'a pas la définition de l'explicabilité. l'absence de définition de l'explicabilité et l'absence d'utilisation du terme explicabilité dans l'article 13, comme tu le disais très bien, Anastasia, c'est le terme de transparence qui est utilisé, révèle quand même que ce n'est pas une priorité et que derrière, finalement, c'est la jurisprudence, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui va avoir à développer, à approfondir cette notion d'explicabilité, mais sous le prisme de la transparence, en fait. Donc ce n'est pas une priorité, on dirait la lecture du texte. Par rapport à ces notions de priorité, en discutant avec les entreprises qui utilisent ces algorithmes, nous, on a clairement l'impression que c'est une priorité absolue, l'explicabilité. En tous les cas, c'est infiniment plus prioritaire à leurs yeux du point de vue du management. Le management, ils ont vraiment envie de comprendre ce qui se passe au niveau de cette équipe de data scientists. La compliance, ils ont vraiment envie qu'on leur donne des gages en termes de transparence. Au niveau de l'équité algorithmique, c'est beaucoup moins prioritaire. C'est en train de se développer, mais c'est beaucoup moins prioritaire que le besoin d'explicabilité, le besoin de transparence en interne au niveau des institutions. Monsieur ? J'ai une petite question. Est-ce qu'on pourrait évaluer ? Est-ce qu'on a des idées sur... On a beaucoup parlé de scoring de crédit, mais finalement, est-ce qu'on arrive à évaluer le taux de recours sur ces questions-là ? Grosso modo, je ne sais pas, je sais qu'il y a 180 000 personnes qui vont au Prud'homme chaque année, il y a 200 000 personnes qui présentent un dossier de surendettement, il y a 600 000 litiges, je crois, liés à la copropriété, mais est-ce que c'est vraiment une question prégnante ? Est-ce qu'il y a un taux de recours important sur ces questions-là ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se plaindre auprès de la CNIL pour dire j'ai été maltraité par ma banque où mes données ne sont pas bien protégées ? Est-ce qu'on a une mesure un peu de ce risque juridique ? Je ne pourrais pas vous communiquer de chiffres parce que je n'en ai pas connaissance, mais de ce qu'on peut voir dans la pratique et aussi des prises de position de la CNIL qui souvent se basent sur des plaintes sur la base de laquelle elle va du coup examiner les questions et aussi souvent définir sa doctrine, oui, c'est un sujet qui existe, c'est un sujet qui revient et c'est un sujet qui n'est pas en tout cas négligeable ou anodin. Donc sans pouvoir vous donner des chiffres et des indicateurs précis, on peut quand même dire que c'est quelque chose qui existe totalement et justement je mentionnais tout à l'heure le fait que la doctrine de la CNIL justement en matière d'accès aux données relatives au score d'octroi de crédit remonte à la fin des années 80 ou 90 puisque c'était une affaire où la CNIL avait reçu la plainte d'un étudiant qui s'était refusé par une banque l'accès à son score d'octroi de crédit. Donc c'est pour vous dire que c'est aussi un sujet qui remonte à longtemps et qui revient assez régulièrement. Donc c'est quelque chose de tout à fait non négligeable sur lequel il y a des plaintes et personnellement j'ai pu aussi le voir dans le cadre de ma pratique avec des banques ou d'autres organismes financiers qui étaient confrontés à des personnes qui faisaient des demandes d'accès sur ces sujets-là. Je ne pense pas qu'il y ait une décision des sanctions de la CNIL à l'égard des banques parce qu'à ma connaissance c'est la seule décision concernant l'APB sur ses droits d'explicabilité la décision des sanctions mais je pense que la CNIL avait adopté une autorisation unique pour les établissements bancaires en disant que s'il y a des décisions automatiques les personnes concernées peuvent demander à un conseiller de réexaminer les dossiers. Ce qui est très particulier au domaine bancaire et financier c'est que c'est une obligation légale pour les établissements dans le cadre de la procédure KYC d'aller chercher un maximum de données et donc je pense que s'il n'y a pas énormément de plaintes c'est peut-être aussi parce que les usagers considèrent qu'il est normal de confier ces données et il est normal pour l'établissement bancaire de les exploiter justement dans ces processus d'obligation de la connaissance client dans le cas de la procédure anti-blanchiment d'argent par exemple. Mais là où je m'interrogeais c'est ce que tu disais Nana très justement au début de ta présentation sur le principe de finalité parce qu'en réalité lorsque l'établissement recueille ces données dans le cadre d'une procédure KYC c'est normalement pour être utilisé dans le cadre d'une procédure pouvant mener à une alerte dans le cadre d'une procédure LCBFT or aujourd'hui les établissements utilisent ces données notamment dans un comme on disait ce matin dans un usage marketing pour mieux connaître les attentes des clients et réussir à mieux cibler leurs produits donc voilà je crois que cette notion de finalité dans le traitement de la donnée elle est vraiment essentielle ce qui explique éventuellement je pense la confiance que font les usagers l'utilisation de ces données par les ventes peut-être un complément être capable d'expliquer son modèle c'est très important en cas de plainte effectivement mais c'est aussi très important en cas non pas forcément de plainte mais de demande complémentaire qu'un client à qui on a refusé un crédit va sans doute demander et ça me permet de faire le lien vers le prochain point c'est pas simplement la confiance des utilisateurs dans cet outil mais aussi c'est l'adoption de ces nouveaux outils par les équipes parce que on peut faire un super POC on peut le mettre en production mais après il faut que les outils soient compris acceptés par les équipes et qu'elles soient confiantes et donc pour elles c'est hyper important qu'elles soient en capacité d'expliquer ce qui s'est passé et ça c'est une partie très importante l'adoption par les équipes de ces nouveaux outils merci on passe à d'autres questions une question alors que pensez-vous des travaux de Bercy que pensez-vous des travaux de Bercy sur les signaux faibles en matière de prévention du risque de crédit donc que pensez-vous des travaux de Bercy sur les signaux faibles en matière de prévention du risque crédit merci Nicolas non plus les signaux faibles on s'est mis d'accord toutes les questions en ligne elles sont pour Guillaume je m'occupe des questions de la salle alors désolé c'est vrai que je veux bien répondre mais c'est vrai que les travaux de Bercy je ne vois pas de quels travaux il s'agit précisément donc en fait peut-être qu'on peut demander à notre auditeur de clarifier sa question parce qu'on peut nous donner un peu plus d'informations oui vous avez des éléments alors sur des éléments publiés sur les travaux en particulier moi je n'en ai pas connaissance après ce que je sais c'est qu'il y avait un grand projet qui était de mettre en commun justement les données qui étaient produites par la Banque de France avec les données fiscales de Bercy pour avoir un plus grand justement une capacité d'analyse et c'était ça le sujet c'était surtout casser les frontières entre la Banque de France qui maintenait ses données dans son silo et puis de l'autre côté l'administration fiscale qui maintenait aussi dans son silo ces données pour essayer effectivement à travers de signaux faibles en fait de déterminer la détresse des entreprises voilà je peux juste dire en grande ligne qu'était le projet mais je n'en connais pas les aboutissements merci pour ces éléments de réponse ce projet a bien avancé et j'ai l'impression qu'il est maintenant finalisé dans le cadre du centre d'accès sécurisé aux données il y a maintenant les données auxquelles tu fais référence de la Banque de France qui peuvent être croisées avec les données fiscales ultra confidentielles qui viennent de la direction du fisc français donc il y a maintenant la possibilité de faire des études encore plus riches oui oui on ne va torturer personne alors je lance quand même un dernier rappel et puis effectivement on lèvera autrement à Dénissa est-ce que tu as un micro pas loin ? j'ai une question vraiment très très générale parce que là tout au long de la journée on a vu différentes utilisations des algorithmes soit pour la détection de la faute la connaissance fine des consommateurs même dans le cadre de la justice prédictive et aussi dans la collecte la collecte des données et donc ce qu'on observe c'est qu'il y a encore certains pays qui font recours facilement des techniques de collecte techniques de collecte massives massives de données donc comme par exemple le web scrubbing donc des techniques qui ne traitent pas nécessairement les données personnelles en conformité avec la RGPD et là je me demandais est-ce que l'on peut espérer une harmonisation des réglementations et éventuellement des actions au niveau européen et même international je peux essayer d'apporter des éléments de réponse alors effectivement les techniques de web scrapping ou d'aspirateur de données sur internet c'est quelque chose qui est tout à fait répandu qui existe dans différents domaines je ne sais pas si vous faisiez plus spécialement référence au domaine bancaire et financier non ça se fait aussi beaucoup en marketing et publicité le cadre juridique en tout cas on l'a puisque le RGPD tout ce qu'il prévoit ça permettrait normalement déjà de contrer le fait qu'on ne doit collecter les données que pour la finalité pour laquelle elles ont été traitées or elles ont été publiées pour une finalité ça ne veut pas dire qu'on peut les reprendre et qu'on peut en faire ce qu'on veut et si on les reprend on doit s'assurer que les personnes sont informées donc voilà en tout cas le cadre réglementaire est là ensuite il s'agit de le faire appliquer voilà on revient encore une fois sur les mêmes considérations même si sur ce sujet là on a de temps en temps des sanctions en tout cas moi j'ai plus connaissance de ceux de la CNIL mais je pense que les positions dans d'autres pays européens sont partagées voilà la CNIL a déjà été amenée à sanctionner des sociétés qui aspiraient justement des données on a une ancienne affaire Pages jaunes où les Pages jaunes aspiraient les données dans les réseaux sociaux pour enrichir leur annuaire donc c'est en tout cas on a une position assez claire de la part de la CNIL et on connaît aussi quelle serait sa position si les sociétés le faisaient on en a aussi plus régulièrement enfin plus récemment plutôt en matière marketing où certaines sociétés aspiraient des données sur LinkedIn pour faire de la publicité elles ont été sanctionnées donc voilà il faut juste les identifier il faut les identifier et souvent on les identifie parce qu'il y a des plaintes voilà merci beaucoup merci y a-t-il une dernière question ? non je regarde le chat en même temps pas de nouvelles questions c'est Grisov la toute dernière toute petite question sur les problématiques d'équité algorithmique donc on a eu écho de premières décisions de justice en Italie sur des cas délivrés et autres mais est-ce qu'il y a ou commence à y avoir des premières sanctions ou des premières décisions de justice qui sont tombées sur les problématiques d'équité algorithmique en Europe en fait ou pas encore ? alors ce ne sera pas une réponse très très précise mais de mémoire je crois qu'il y a eu une décision d'une juridiction néerlandaise concernant Uber et des traitements algorithmiques qui je crois concernaient des salariés mais alors encore une fois je parle vraiment de mémoire donc on a en tout cas une décision de justice il me semble aux Pays-Bas et de la même manière alors je ne sais pas si elle portait précisément sur l'équité algorithmique mais il est probable que c'était sur ce sujet là et dans quelle mesure le traitement pouvait être pris je crois de manière automatisée et il me semble aussi qu'on a eu une décision en Italie alors là pas une décision de justice mais de la part du régulateur de la protection des données donc la CNIL italienne à l'encontre de Delivero et là encore qui concernait les salariés les traitements des algorithmes à l'égard des personnes qui travaillent pour Delivero puisqu'il y a aussi un débat sur le fait de savoir si on peut les assimiler à des salariés juste sur le cas Delivero en Italie donc on a vu dans la presse qu'il y avait eu une décision de justice et le cas était extrêmement intéressant c'était en fait la discrimination elle a été avérée dans ce cas là c'était contre des personnes qui avaient contracté le Covid c'était une discrimination contre les personnes malades parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'algorithme Delivero c'est en fonction des caractéristiques et des compétences des livreurs si on est extrêmement performant dans notre job et si on travaille un nombre important de jours de suite sans prendre de repos et bien on reçoit les offres de tâches de livraison avant les autres d'accord évidemment si on a eu le Covid et bien il y a eu un peu une période où on n'a pas pu travailler donc on est maltraité par l'algorithme et on reçoit avec un retard les offres d'embauche donc c'était là je pense que c'est à notre connaissance une des seules décisions de justice sur une base de manque d'équité algorithmique merci beaucoup je propose qu'on conclue sur ce point je tiens à remercier une dernière fois l'ensemble des intervenants qui ont animé la journée grâce à eux nous avons eu un moment très intéressant passionnant même donc merci à tous et toutes pour vos contributions je remercie à nouveau les organisateurs je remercie aussi les équipes de l'université qui ont permis d'assurer le bon fonctionnement Nicolas Florent sans laquelle évidemment sur le plan technique on serait toujours un petit peu sur le fil du rasoir donc merci à tous et toutes très bonne fin de journée et puis on se retrouve tout de même pour un moment de convivialité au rez-de-chaussée donc pour un échange amical pour continuer sur le thème de la journée bonne fin de journée à tous et toutes au revoir à tous au revoir à tous